Je pense que si Yumo, de son petit nom, devait se délocaliser, il devait forcément le faire à Strasbourg. Ça permet de marquer la dimension européenne de notre ville, sa dimension transfrontalière. C'est un salon exceptionnel qui accueille 11 000 visiteurs, 250 exposants et qui met en valeur les mobilités décarbonées. Alors qui mieux que Strasbourg, pionnière en matière de transport en commun, mais aussi de mobilité active pour accueillir ce beau salon. Pour l'Eurométropole, il faudra retenir que l'investissement dans les politiques de mobilité est conséquent. C'est un demi-milliard d'euros avec des outils et des services de mobilité très complets, très nombreux, et qui doivent répondre au droit à la mobilité pour chacun des Eurométropolitains. Tous ceux qui participent aujourd'hui à ces grandes journées pourront, le cas échéant, s'en inspirer ou échanger avec nous sur la façon dont nous avons pu monter cette politique de mobilité aussi ambitieuse.